Bonjour Edouard Vieillefond, vous êtes vous le directeur général de CCR. Alors on a parlé de tous les régimes 4NAT aujourd'hui, notamment avec une escale en Espagne puisqu'on est à Barcelone. Pourquoi le régime 4NAT en France est-il si important dans le contexte actuel ? Le régime 4NAT c'est un régime essentiel, je le dis souvent, c'est un peu la sécu des catastrophes naturelles. Pour une prime ou une surprime extrêmement modeste, qui est de l'ordre de 20 euros, 25 euros par ménage, on est assuré et réassuré contre toute une série de catastrophes, la sécheresse, les inondations, les tremblements de terre, avec une forte mutualisation à travers ces risques sur le territoire national, dans l'Hexagone, dans les territoires ultramarins. Et ça, avec le système espagnol, il est vrai, c'est le seul système comme ça qui est aussi efficace pour des montants aussi faibles. Donc on ne fait que traduire en réalité la solidarité nationale qui était prévue dans le préambule de la Constitution en 1946, comme la sécu pour la santé et donc il faut que ça continue parce que quand quelque chose marche, on essaie de le garder. Évidemment. Et quels sont vos gros enjeux en ce moment actuellement dans le contexte actuel ? Alors les enjeux, évidemment, ils sont liés au réchauffement climatique puisque les catastrophes naturelles augmentent à la fois en nombre, en puissance, en fréquence. Ça, c'est incontestable. On en voit les effets. On en a vu les effets récemment. Les inondations qui étaient assez classiques finalement, mais également sur la sécheresse, le fameux retrait gonflement des argiles dont on parle souvent et sur lequel nous avons communiqué conjointement avec France Assureur et la mission risque naturel en début de semaine. Ce qui est important, c'est premièrement de pousser la prévention au maximum sur ces thématiques-là. La prévention marche pour les inondations grâce au fonds barnier. Elle marche très bien. En revanche, aujourd'hui, elle n'est pas au niveau sur la sécheresse, sur le retrait gonflement des argiles. Deuxièmement, il faut que le système soit responsable et donc soit financé. Aujourd'hui, clairement, nous avons besoin d'une augmentation de la surprime qui finance le régime aujourd'hui. Et ça, c'est clair. Nous l'avons montré dans nos analyses et dans nos rapports. Et la troisième chose qu'on oublie aussi un petit peu en termes d'enjeux, mais qui est fondamentale, c'est que comme c'est un régime catenate, catastrophe naturelle, ça doit s'occuper des catastrophes naturelles, mais que des catastrophes naturelles. Autrement dit, l'intensité de l'aléa qui augmente doit être prise en compte. Autrement dit, c'est un régime qui doit suivre la fréquence et la puissance des catastrophes naturelles. Merci beaucoup pour ces précisions. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada